Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un oeil à ma boutique Etsy, ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee, tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Sortilège ou Tlamès. Sortilège ou Tlamès est un drame tunisien et français réalisé par Ala et Dinslim. Au casting, nous retrouvons Abdullah Minyaoui, Souhir Ben Amara, Khaled Ben Aissa. Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit accorder une permission. Il déserte et s'enfonce dans une mystérieuse forêt où il va devenir de plus en plus sauvage, jusqu'à croiser le destin d'une jeune femme qui venait se promener en forêt. C'était un film que j'avais énormément envie de voir parce qu'il m'intriguait dans son ambiance, l'abandonnance était extrêmement cryptique, j'avais l'impression que les images étaient fabuleuses. Sur ces points-là, on ne peut pas dire que Sortilège ait été une déception, bien au contraire. C'est un des films les plus beaux de ce début d'année et sans doute un des plus beaux de 2020 tout court. On comprend dès les premières minutes que l'on va se situer dans un travail avant tout de l'image, de la plastique. C'est presque un film, à certains moments, qui n'en est plus narratif. Il y a aussi un grand travail de la bande de sons, que ce soit de sons qui sont intradigétiques ou bien de la musique, qui est extrêmement intense, qui est très important. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue et pour autant c'est un film où on est constamment immergé par le son. On sent que la volonté, par moments, est plus de créer des tableaux, des ambiances, des choses qui vont chercher du côté du cinéma expérimental, plus que de créer un film qui a un vrai sens narratif, qui soit concret et compréhensible. Une des scènes les plus belles du film est quelque chose d'extrêmement simple pourtant. On part d'une mosquée avec l'appel du muezzin et la caméra effectue un très 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 lent des zooms arrière. Ce plan doit durer une bonne dizaine de minutes avec l'appel du muezzin qui, peu à peu, va venir se muer dans une musique qui est très oppressante, très angoissante. C'est un plan de nuit, donc avec énormément de jeux sur les couleurs chaudes, énormément de jeux sur les couleurs de la ville. Et ce plan très contemplatif qui n'a rien à voir avec l'histoire qu'on est en train de nous narrer, qui vient faire une pause poétique au milieu du récit, est symbolique de l'ensemble du film, qui, en fait, se détache totalement de toute conception narrative normée pour offrir sa propre expérience avec, comme ça, des poses contemplatives poétiques et presque abstraites au milieu d'un récit qui, lui, est tout autant cryptique. C'est une vraie claque visuelle et il y a certaines scènes en termes de symbolique, en termes de conception visuelle, en termes de beauté, en termes de poésie, en termes d'aspects contemplatifs, en termes plastiquement, tout simplement, comme si on les prenait comme des petits bouts, des petits courts-métrages à l'intérieur du film, qui sont absolument sensationnels. Le gros souci du film, c'est que, à côté de ces aspects-là qui sont sublimes, le film a énormément de mal à créer du sens, à créer du narratif, à lier les choses entre elles, et bien souvent, je dois l'avouer, on est complètement paumés au milieu de sortilèges. Ah, les gars, vous vous plaignez de David Lynch, mais David Lynch, il laisse des indices pour qu'on puisse comprendre ces films-là, c'est du David Lynch, mais fois mille ! Vous n'êtes pas prêts pour ce film, ce film, il est haut, il est loin, il plane ! Parce que, ouais, sorti de ces passages magnifiques et de cet aspect hypnotisant que peuvent avoir certaines scènes avec, voilà, des choses poétiques extrêmement affirmées, à côté de ça, c'est un bordel ce film ! Je vous raconte pas l'état de mes notes, hein, j'ai essayé à chaque scène de décrypter, et à chaque fois j'ai mis, genre, je comprends rien, peut-être, mais ça n'a pas de sens avec ce qui a été dit avant, pourquoi ça arrive à ce moment-là, mais ça on l'a déjà vu, pourquoi c'est une redite ? Je suis larguée, je suis incapable de vous dire quelle a été l'intention du réalisateur, je suis incapable de vous dire ce qu'est l'histoire de Tlemès, parce qu'au début ça commence sur la fuite d'un homme qui a fui l'armée, qui après se fait rechercher à nouveau par des militaires, et il finit par arriver dans la forêt, puis on suit une femme qui, elle, est très riche, mais qui s'emmerde, clairement, et elle arrive dans la forêt, et ils finissent par se rencontrer, et après ils finissent par dialoguer avec les yeux, parce qu'ils n'arrivent plus à dialoguer avec la bouche, donc sur les yeux, directement sur la pupille, tu as des messages qui viennent s'incruster, et qui racontent ce qui est en train de se passer entre eux, et à côté de ça, t'as une histoire de pierre magique dans la forêt, qui est carrée, et qui fait très peur, avec un serpent géant qui fait 3 mètres, et qui vient parler aux gens, mais c'est du putain de n'importe quoi ! Bon, au milieu de ce gros bordel, j'ai quand même réussi à capter une intention du film, qui est très clairement de nous raconter certains passages de la Bible. Donc la référence au serpent géant qui fait 3 mètres, comme je vous le disais, c'est le fameux serpent de la Bible, qui apparaît après que les personnages aient mangé une pomme. D'ailleurs, au début du film, après sa fuite de l'armée, on voit le personnage qui se réfugie dans un cocon, dans ce qui semble symboliser le paradis originel, et il en est chassé à l'instant où il croque dans une pomme. De même, les problèmes pour le personnage féminin du film arrivent dès l'instant où elle commence à croquer dans une pomme. Il y a une référence au passage avec Moïse, puisqu'il y a l'histoire d'un bébé qui est enrubané, qui est jeté dans une rivière, et qui est retrouvé par des personnes qui sont extérieures. Il y a une histoire de paradis originel, qui est à la fois ce lieu duquel le personnage est chassé au début, mais qui est aussi la forêt. La forêt qui est toujours représentée comme un havre de paix, luxuriante. Mais la femme du couple est quand même attirée par la curiosité, curiosité donc le fruit du savoir, le fameux fruit défendu, le fruit du péché, etc. Curiosité qui la pousse à sortir de la forêt, et c'est là où elle croise le serpent. Très clairement, le couple des deux personnages que l'on suit est une référence à la fois à Adam et Ève, mais aussi à Marie et Joseph, puisqu'il y a toute une histoire avec l'enfant qu'elle porterait, qui serait un enfant sain, qui serait un enfant qui serait attendu par le monde. Donc voilà, il y a plein de symboliques et de passages bibliques qui sont évoqués par le film, mais c'est pas du tout martelé. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le cas de Moser, qui lui faisait bien tout pour te faire comprendre qu'il était en train de parler de la Bible, quitte à te prendre pour quelqu'un qui avait 30 points de QI, tu vois. Là non, ce que j'ai quand même plutôt apprécié, c'est que ça reste quand même assez subtil, mais subtil au point d'en être totalement cryptique. Il y a aussi un truc, alors ça je m'interroge quand même vraiment beaucoup. Donc au bout d'un moment, la meuf du couple, elle finit par accoucher de ce fameux enfant sacré qui était attendu et tout machin, sauf qu'elle n'a pas de lait. Et il s'avère que dans le couple, en fait, c'est le mec qui se met à avoir du lait. J'ai rien compris à ce moment-là. Est-ce que c'était un message pour dire qu'en fait le genre d'origine n'a rien à voir avec le genre auquel on a assigné ? Est-ce que c'était un message pour dire que cette personne était peut-être une personne transgenre ? En plus, à côté de ça, il y a une histoire que de la meuf qui se fait empoisonner par le serpent. Il y a cette fameuse histoire qu'ils ont chopé un sortilège et du coup, ils ne peuvent s'exprimer que par des yeux. Mais bref, c'est un bordel, mais sans nom ! Un petit truc aussi que j'ai retrouvé en regardant mes notes, et c'est vrai que quand j'y repense, c'est le cas. Le personnage principal ressemble à mort à Mr. J.D. Mais alors à un point ! Et du coup, ça faisait très bizarre parce que je me disais, je suis vraiment en train de regarder Mr. J.D. qui est en train d'allaiter un bébé et qui vit dans la forêt reclus en train de construire une arche. Ah oui, parce qu'il y a l'histoire de l'arche de Noé aussi au milieu, donc ils construisent une arche, bref. Le tout en capturant une meuf et en vénérant une espèce de pierre symbolique dans la forêt. Je suis vraiment en train de regarder Mr. J.D. faire ça, c'est très très perturbant. Bref, la messe, c'est vraiment une putain de curiosité cinématographique. Clairement, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Mais hélas, à force de vouloir être original, c'est aussi un film qui en devient tellement cryptique qu'on est incapable de comprendre quelles ont été les intentions du réalisateur. Surtout, il faut quand même le dire, c'est un film qui est magnifique, mais alors qu'est-ce qu'on se fait chier ? Le film est long, le film est lent, chaque plan dure énormément de temps. L'ambiance immersive est totalement ratée, il y a très très peu de dialogues, très peu de choses qui viennent un petit peu nous donner un contexte dans lequel évolue le film. Bref, pour moi, c'est un film, si jamais vous êtes curieux en termes de plastique et de symbolisme, regardez-le pour ça, mais ne vous attendez pas à quelque chose qui a énormément de sens. Et le gros souci quand tu fais combo film très beau, mais très chiant, cryptique, avec une histoire où on comprend rien, et sans décrypter les intentions du réalisateur, c'est que ça donne un film qui est très pompeux. Et c'est surtout ça que je reproche à Sortilège Tlamès, c'est que c'est un film qui pue la prétention, où on a l'impression que le réalisateur est constamment en train de nous cracher à la figure, un pseudo-étalage de culture et de symbolisme pour se la péter supérieure. C'est vraiment très fatigant. Voilà, ma critique de Sortilège est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y suis très active. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît, parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas enfin à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les sorties, en ce moment je sors une vidéo par jour. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !